C'est un objet 2D, donc plan, qui contient par défaut deux axes perpendiculaires et un point d'origine à leur intersection. Dans cet objet, on peut ajouter des éléments géométriques, donc principalement des points, des arcs et des lignes. Dans la 0,15, il y a des ellipses qui sont apparues, très sympa. Et on peut ajouter aussi des contraintes géométriques, qui nous permettent de contraindre les éléments entre eux par des longueurs ou des points de coïncidence ou des tangences. On verra toutes les contraintes ensuite. On utilise principalement une esquisse pour créer un contour fermé dans le but de créer ensuite une protrusion ou une cavité. Protrusion, c'est mettre du volume. Cavité, c'est faire un trou dans un objet. Ou encore pour faire des révolutions et des gorges. Là, on va se pencher vraiment sur les esquisses. On ne se penchera pas sur comment faire du volume. Ce sera un prochain cours et c'est un autre atelier. On verra ça bientôt. Mais c'est bien de bien comprendre c'est quoi une esquisse avant d'en faire du volume. Le principe, c'est qu'en ajoutant un élément géométrique, on ajoute des degrés de liberté. Par exemple, si on crée un point, on va créer deux degrés de liberté. En effet, le point, on pourra le déplacer selon X et Y, qui sera libre selon ces deux directions. Du coup, pour bloquer, pour réduire ces degrés de liberté, on va ajouter des contraintes géométriques. Par exemple, quand on a un point, on met une contrainte de longueur horizontale. Et du coup, notre point ne peut plus se déplacer que verticalement. Et enfin, on rajoute une contrainte verticale. Et il ne pourra plus se déplacer. L'esquisse sera entièrement contrainte. On va voir ça par l'exemple. Donc, on lance fricade. Donc, créer un nouveau document, par défaut, chez tout le monde, c'est la première icône en haut à gauche. Si on reste dessus, on a le tooltip qui nous dit créer un nouveau document. Ou encore, on fait fichier, nouveau. Et là, vous aurez à peu près une fenêtre comme moi, un fond d'écran bleu, ou pas, si vous l'avez changé. On va dans l'atelier sketcher, qui veut dire esquisseur. Donc, pour changer d'atelier, c'est soit le sélecteur d'atelier qui se trouve dans la barre d'outils en haut, soit dans affichage, atelier. Et on vient choisir sketcher, avec un rectangle et un rond rouge. Ok, super. Donc, une fois qu'on est dans cet atelier, on va créer une nouvelle esquisse. Pour créer une nouvelle esquisse, c'est donc dans la barre d'outils qui est apparue, c'est un document, une icône blanche avec un carré rouge et un rond rouge. On clique dessus. On a une fenêtre qui apparaît, qui nous permet de choisir sur quel plan on va dessiner notre esquisse. Donc, cette fenêtre ne nous propose que trois possibilités, entre guillemets, vu qu'après, on peut aussi cocher et inverser les directions. Donc, on choisit un plan, celui que vous voulez. Moi, dans mon exemple, je prends le plan XY, plan horizontal donc. Il y a la possibilité d'inverser la direction. On a l'icône qui change et on voit que ça ne regardera pas en dessous. Et enfin, on peut aussi spécifier un décalage par rapport à ce plan. Donc là, pour l'exemple, pour comprendre, on prend le plan horizontal XY et on clique sur OK. On se retrouve maintenant dans ce qu'on appelle le mode édition de l'esquisse. Vous avez les deux axes perpendiculaires dont j'ai parlé et le point d'origine. Voix à apparaître, c'est dans l'onglet tâches de la vue combinée. Donc, sur la gauche, normalement, par défaut, on a plusieurs widgets. Le premier, c'est message du solveur. Pour l'instant, il dit vide. Ça nous informera du nombre de degrés de liberté et des éventuelles contraintes conflictuelles. Ça nous dira si l'esquisse est sous contrainte, entièrement contrainte ou sur contrainte. Quand il y a esquisse et contrainte conflictuelle. Le deuxième widget, c'est modifier les contrôles. Ça nous permet d'afficher ou non la grille. On peut spécifier la taille de la grille. Vous voyez, normalement, ça se change en direct. On peut aussi cocher ou non l'ancrage à la grille. Ça nous permettra, si c'est coché, que quand on ajoute des éléments, ils viendront s'accrocher facilement aux intersections de la grille. Et ensuite, on a la case contraintes automatiques qui nous permet d'ajouter des contraintes automatiquement quand on ajoute des éléments géométriques. Ça ajoute principalement des contraintes horizontales ou verticales et des points de coïncidence. Donc là, par défaut, normalement, c'est coché. Moi, je vais le laisser cocher. On a ensuite un widget contrainte qui nous fera la liste des contraintes qu'on ajoute au fur et à mesure dans notre esquisse. Il y a un filtre qui nous permettra de voir toutes les contraintes. Juste les normales, référencées si on a donné un nom. Référencées et nommées font un peu la même chose. Ensuite, on a le widget Elements. Alors, il me semble que c'est apparu dans la 0.15. S'il y en a qui sont encore en 0.14, ils ne la verront pas. Donc, Elements, là, ça nous fera la liste de tous les éléments géométriques qu'on va ajouter. Dans les barres d'outils, qui sont apparus en haut, on a les barres d'outils d'édition. Créer une esquisse, entrer dans le mode édition, sortir du mode édition. Zoomer, c'est parce que même si on est en vue normale, on peut voir notre esquisse dans le 3D. Mais si jamais on veut revenir en face, on clique sur vue normale au plein. C'est la petite loupe. Et ensuite, appliquer une esquisse sur une face. Donc ça, on en parlera très peu. On verra ça dans un prochain cours. Ensuite, on a une grosse barre d'outils qui nous permet d'ajouter des éléments géométriques. Donc, on la différencie. Elles sont des icônes avec du blanc et du rouge. Et ensuite, pour l'instant, on a la barre d'outils des contraintes qui, pour l'instant, est grisée, vu qu'on n'a aucun élément géométrique encore dans notre esquisse. Donc, on commence par créer un point dans l'esquisse. On clique, du coup, sur la première icône de la barre d'outils des objets géométriques. C'est un point rouge avec un tout petit point blanc. On clique dessus et on vient placer à la souris, là où on veut, notre point. On remarque que dans l'onglet « Tâche », dans le message du solver, on a un message qui nous dit « Esquisse sous contrainte avec 2 degrés de liberté ». Donc, c'est ce que je vous disais. Effectivement, on a ajouté un point. Si on vient cliquer sur notre point et qu'on maintient le clic, on se rend compte qu'on peut effectivement le déplacer selon Y et selon X, d'où les 2 degrés de liberté. Donc, maintenant, le but, c'est de réduire ces degrés de liberté afin de contraindre entièrement l'esquisse. Donc, on va cliquer sur notre point et on se rend compte que la barre d'outils des contraintes s'affiche en rouge, n'est plus grisée. Et on a bien, on a maintenant à disposition plusieurs possibilités de contraintes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bloquer ce point par rapport au point d'origine. On va donc pour cela commencer par contraindre, enlever le degré de liberté horizontale. Donc, on va chercher l'icône qui ressemble à une côte horizontale, qui est après le cadenas. Donc, on a le point sélectionné et on vient cliquer sur la côte horizontale. On a une petite fenêtre qui s'ouvre avec la possibilité de rentrer la longueur. Donc, vous pouvez venir la modifier et rentrer la longueur si vous voulez. On remarque que le message du solveur maintenant nous dit esquisse sous contrainte avec un degré de liberté. Effectivement, si on clique sur le point et on maintient le clic, on ne peut plus le déplacer que verticalement. On peut essayer d'aller à gauche et à droite. Ce ne sera pas possible de le déplacer. Si on veut changer, si on veut le déplacer, maintenant, il faut modifier la longueur de cette contrainte. Pour ce faire, on met la souris dessus, ça devient un peu jaune, et on fait un double clic et la fenêtre se réouvre et on vient modifier la longueur de cette contrainte. Mais on ne peut plus le déplacer à la souris. Donc, on va réduire maintenant le dernier degré de liberté. On sélectionne notre point et on clique sur la côte qui est représentée verticalement. Donc, deuxième icône après le cadenas. De la même manière, on peut rentrer maintenant une dimension. Donc, on remarque, si on zoom un peu, que le point devient vert, que le message du sol vert nous dit esquisse entièrement contrainte. Donc, dès que ça devient tout vert, ça veut dire qu'on a réussi à faire une esquisse entièrement contrainte. On remarque aussi dans l'onglet tâche que nos contraintes sont apparues dans la liste des contraintes et qu'on a bien notre élément, aussi, le point. Donc, ça, c'est une explication basique de c'est quoi les degrés de liberté et comment on contraint une esquisse. C'est quand ça devient tout vert. Pour sortir d'une esquisse, on a le bouton fermé dans l'onglet tâche ou encore l'icône sortir de l'édition de l'esquisse dans la barre d'outils de l'édition d'esquisse. Donc, vous pouvez cliquer sur surfermer ou sur sortir de l'esquisse. Bon, on se rend compte que dans le 3D, on n'a rien. En effet, un point qui est dans une esquisse n'est pas affiché. Il n'y a que les lignes et les arcs. Mais par contre, on a dans notre arborescence, dans l'onglet modèle de la vue combinée, on a bien un nouvel objet qui est apparu, l'objet sketch qui est dit à esquisse. C'est un objet comme tous les objets fricades. Il a des propriétés, des propriétés de vue et des propriétés données. On peut notamment changer son nom dans la donnée label. Et on verra aussi que c'est un objet qu'on peut déplacer comme on a vu sur le premier cours, déplacer les objets. Maintenant, on va voir, comme je vous le disais, l'utilisation principale c'est quand même de créer des contours fermés. Donc on va faire un triangle, on va faire une nouvelle esquisse, on va faire un triangle et voir comment le contraindre. Donc, on crée une nouvelle esquisse. Comme on a vu précédemment, avec la petite icône créer une esquisse, on se met toujours dans le plan XY. Vous pouvez vous amuser à vous mettre dans un autre plan, ça ne gênera pas pour le cours. Donc, pour faire un contour, vous avez plusieurs outils pour créer des éléments géométriques. On a des lignes, ce qui fait que si on crée, si on clique dessus, on va pouvoir cliquer sur un premier point et un deuxième point. ce qu'on remarque, c'est l'histoire des contraintes automatiques. C'est que là, je suis quand même en train d'essayer de faire une ligne horizontale. Je n'ai pas encore cliqué sur mon deuxième point. Et on remarque la petite icône d'une ligne horizontale. Elle s'en va quand je sors de cette horizontalité. Mais si je vais sur le vertical, on voit aussi cette petite icône verticale maintenant qui va faire automatiquement, qui va contraindre, donc je reviens en horizontal, qui va contraindre notre ligne horizontalement. Et on voit l'icône qui est apparue sur cette ligne. Le petit trait rouge. Le petit trait rouge, tout à fait. D'accord. Donc, si on clique sur notre ligne et qu'on maintient le clic, on peut la déplacer. On peut la déplacer verticalement, horizontalement. Si on clique sur juste un point, on voit qu'on peut modifier la longueur. Mais par contre, si on monte, il n'y a pas moyen de lui donner un angle. C'est à cause de la contrainte horizontale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur la petite icône, le petit trait rouge. Et on clique sur supprimer afin d'enlever notre contrainte. On peut aussi le faire à partir de du widget contrainte dans l'onglet tâche. On clique dessus, clique droit, supprimer. maintenant, on va ajouter d'autres lignes. Là, on a vu qu'avec l'outil ligne, une fois qu'on avait fait notre ligne et qu'on avait cliqué sur le deuxième point, l'outil s'est arrêté. Il faut revenir cliquer sur ligne. Maintenant, si on veut faire plusieurs traits, on va aller prendre l'outil créer une polyligne qui ressemble à la constellation Cassiopée. un peu bloquée. C'est une cône avec 4 points rouges et 3 lignes blanches. On active l'outil. On va venir se rapprocher d'un point de notre ligne et on remarque qu'on a un petit point rouge qui apparaît. C'est aussi une conséquence de la case contrainte auto qui est cochée. Ça veut dire qu'automatiquement, il va y avoir une contrainte de coïncidence entre ce point et le point d'extrémité de la ligne déjà créée. Maintenant, comme on disait, on va dessiner un triangle. On peut aussi faire un triangle vu que la suite... On va sélectionner un point suivant et on remarque que l'outil continue et nous permet d'aller sélectionner encore un point. Pour faire un triangle, on va venir finir sur le point d'extrémité de la ligne précédemment créée. Pour arrêter l'outil, c'est un clic droit et on vient donc de finir notre polyligne. Donc maintenant, vous pouvez vous amuser à déplacer votre... à essayer de déplacer votre géométrie. Vous pouvez cliquer sur les points. Vous pouvez les déplacer. Vu que là, on n'a pas pas de contraintes de géométrie en ce qui concerne les lignes. Mais normalement, si la contrainte auto et que vous avez bien cliqué sur les points, vous avez bien les deux lignes qui sont déplacées à chaque fois. Si jamais, finalement, vous aviez cliqué un peu loin du point ou qu'il n'y avait pas contrainte automatique, vous n'auriez qu'une seule ligne qui serait déplacée. du coup, on va voir les différentes manières de contraindre cette esquisse. On remarque que le message du solveur nous parle de 6 degrés de liberté. Effectivement, il suffit de se dire que chaque point a 2 degrés de liberté. Donc, 3 points par 2 degrés de liberté, ça nous fait 6 degrés de liberté. Donc, il y a plusieurs possibilités. On va voir les différentes contraintes géométriques. On va commencer donc par cliquer sur la ligne du bas. On va dire qu'on la veut horizontale. Si ça se trouve, vous avez gardé la contrainte auto-horizontalité. Donc, pour appliquer une contrainte horizontale à une ligne, on clique sur la ligne et on vient chercher l'icône d'un trait rouge horizontal. Créer une contrainte horizontale. Et on ajoute et on a la petite icône qu'on avait au début. sur cette ligne et on remarque esquisse sous contrainte avec 5 degrés de liberté dans le message du solver. Donc, on a bien réduit 1 degré de liberté à notre esquisse. Maintenant, imaginons, on a les 3 longueurs de nos... On connaît les 3 longueurs de notre triangle. Donc, on veut appliquer ces délongures à chaque segment du triangle. on vient sélectionner un segment et on va appliquer une longueur. Donc, par rapport au point, là, comme on est... on n'est pas sûr que nos lignes soient horizontales ou verticales, d'ailleurs, il y en a au moins deux qui ne le seront pas. On va donc prendre l'icône, on va cliquer sur l'icône qui a deux flèches à chaque extrémité. On va appeler ça une longueur libre. On se retrouve, comme tout à l'heure, avec une fenêtre qui nous permet donc d'ajouter, de spécifier la longueur de ce segment. On rentre une longueur, on clique sur OK. On remarque qu'on a encore réduit un degré de liberté. On va faire de même avec l'autre segment. On ajoute une longueur. Il nous reste trois degrés de liberté. Maintenant, on va modifier le premier segment, celui qui est horizontal, toujours en employant la même contrainte. Je rentre 90. Donc là, on a tout notre triangle qui est contraint. On ne peut plus rien modifier en ce qui concerne sa géométrie. Par contre, on voit que le message nous parle toujours de deux degrés de liberté. Effectivement, si on clique et qu'on maintient le clic sur un des points ou un segment du triangle, on peut encore le déplacer selon X et selon Y. C'est les deux degrés de liberté. Donc, si on souhaite fixer la position de ce triangle par rapport à l'origine, on a plusieurs possibilités, mais le but, c'est toujours de réduire les degrés de liberté. Donc, on va cliquer sur un des points et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le cadenas, sur la contrainte fixe, qui, en fait, va nous ajouter une contrainte horizontale et une contrainte verticale. Ça permet de ne pas les faire une à une. Donc, par contre, là, on n'a pas la fenêtre qui nous demande les dimensions. Donc, si on veut modifier la dimension, on double-clique sur la côte et on vient rentrer la dimension qu'on veut. Ce qu'on remarque, c'est que notre triangle devient vert. L'esquisse, le message du solver nous dit esquisse entièrement contrainte. On a réussi à contraindre entièrement notre esquisse. Et c'est surtout, c'est intéressant de savoir qu'on a entièrement contre notre esquisse parce que ça veut dire qu'on n'a pas de contrainte conflictuelle. Parce que si on en a trop, on fait un objet invalide et on va avoir du mal après à en faire un objet 3D. Donc maintenant, à partir de là, je vous propose de sortir de l'esquisse. Donc, soit par fermer, soit par le bouton fermer, soit par le bouton sortir de l'esquisse. Et là, par rapport à tout à l'heure, on a bien un objet dans notre espace 3D qui représente notre triangle. À partir de ce triangle, on verra plus tard, on pourra créer, du coup, faire du volume. Ça nous servira de profil de base. Bien, on va voir du coup, on va aller faire le tour un peu des contraintes et des géométries. Donc, au choix, soit vous voulez éditer votre esquisse, vous sélectionnez la deuxième esquisse qu'on vient de créer. Vous double-cliquez dessus dans l'arborescence sous la vue combinée. On se retrouve dans le mode édition, dans la même fenêtre où on était tout à l'heure. Et, admettons, on n'avait pas les longueurs de contraintes. Donc, on n'avait pas les contraintes de longueurs, pardon, on ne les connaissait pas. Donc, on va les supprimer. Du coup, on va voir. Il y a la possibilité si par exemple, on connaît qu'un angle, on connaît un angle de notre triangle. Pour spécifier un angle, il faut sélectionner deux arêtes, deux lignes. Donc, quand on est en mode édition de l'esquisse, on n'a pas besoin d'appuyer sur la touche contrôle pour faire une sélection multiple, c'est automatiquement, on va dire que la touche est maintenue tout le temps. Vous remarquez que vous pouvez sélectionner plusieurs points. Là, par exemple, j'ai tout sélectionné. Ça ne donne rien de bon. Si on veut désélectionner, si on veut tout désélectionner, il faut venir cliquer dans un espace vide. il peut arriver des fois que ça a un peu du mal à désélectionner, donc il faut trouver un espace vide où il n'y a vraiment rien à côté. Donc, on va définir une contrainte angulaire entre deux arêtes, donc on sélectionne bien deux arêtes. Et la contrainte angulaire, c'est la petite icône avec un espèce de compas qui est après le cercle. Ça marche un peu comme les contraintes de longueur. On a une petite fenêtre qui s'ouvre qui nous permet donc de spécifier l'angle entre ces deux arêtes. On va dire ici 70 degrés. À partir de maintenant, on peut toujours déplacer les éléments libres de notre géométrie, mais cet angle restera tout le temps à 70 degrés. Si on veut mettre un angle à 90, on peut spécifier une contrainte angulaire, mais il y a aussi une contrainte de perpendicularité. Donc, de la même manière, on sélectionne deux segments et on vient chercher la contrainte de perpendicularité qui est un T à l'envers, une base avec un trait vertical. on clique sur l'outil et on vient donc de créer un triangle rectangle qui dispose encore de nombreux degrés de liberté, mais en tout cas, ces deux arêtes resteront tout le temps perpendiculaires. Ce qu'on peut faire maintenant, alors ça, c'est pas possible. si par exemple, on veut faire un triangle isocèle, on va supprimer la contrainte de perpendicularité. Donc, soit on vient cliquer dans l'espace 3D sur les T, soit dans le widget contrainte, clic droit, supprimer. on peut spécifier une contrainte d'égalité entre plusieurs segments, on peut même sélectionner à partir de deux segments, on peut aussi en sélectionner 3, 5, 6, 10. La contrainte d'égalité, c'est l'icône avec une espèce de signe égal. Alors, on la confond des fois avec la contrainte de parallèle. Ce qu'il faut se dire, c'est que parallèle, l'icône n'est pas horizontale. Donc, la contrainte d'égalité, c'est le petit signe égal en rouge. A partir de là, une fois qu'elle est activée, ces deux segments seront toujours égaux. Du coup, à force, on a fait un peu le tour. Si, par exemple, on veut qu'une des droites soit parallèle avec un axe, on sélectionne une droite, un axe, et là, on vient cliquer sur l'icône avec deux barres parallèles. Donc, on aurait pu mettre, c'est sûr, faire une droite parallèle à un des axes, on aurait pu mettre une contrainte verticale ou horizontale, mais pour vous montrer l'utilisation de la contrainte de parallèle. On va en profiter pour voir les lignes de construction, parce que, par exemple, si on veut effectivement faire une contrainte parallèle mais à une droite qui n'existe pas et dont on ne voudra pas se servir pour faire le profil, on va ajouter une ligne dans l'esquisse. Donc, c'est le deuxième bouton après le point de contrainte géométrique. Donc, pour rappel, on clique sur le premier point, le second point et on ajoute notre ligne. Donc là, notre ligne est blanche, si on sort de l'esquisse, on ne pourra pas se servir de cet objet pour créer un objet 3D. FreeCAD vous dira que s'il sort quelque chose, ça ne sera pas un volume valide, ça ne fera pas un solide valide. En effet, ce n'est pas un contour fermé, donc ça ne marchera pas. Donc, ce qu'on fait, c'est que cette ligne, on la sélectionne et on vient de cliquer sur la dernière icône qui représente une barre blanche horizontale et avec deux petites flèches et qui se transforme en une barre bleue en pointillé. Et on a notre ligne qui devient bleue par défaut dans notre esquisse. Donc, cette ligne, on verra quand on sortira de l'esquisse. Une fois qu'on sort de l'édition de l'esquisse, on ne la verra plus. Mais par contre, ça va nous permettre de spécifier par exemple qu'une des droites doit être parallèle à cette ligne. Donc, on sélectionne notre ligne de construction, une autre ligne qu'on veut parallèle. Alors là, je ne sais pas ce qu'elle va faire parce que j'ai gardé mes arrêtes, ma contrainte de parallèle ici. Donc, on sélectionne deux lignes et on vient cliquer sur l'outil sur la contrainte parallèle. Et là, on se rend compte qu'on a bien deux lignes parallèles. Mais comme notre ligne bleue de construction était libre, c'est elle qui est venue se déplacer par rapport à notre triangle qui ne veut pas se déplacer. Donc, si on voulait un peu plus, il aurait fallu fixer notre ligne de construction et du coup, la ligne du triangle serait venue se mettre parallèlement à notre ligne de construction. Il en reste une intéressante, c'est la contrainte de coïncidence. Donc, ça permet de fixer un point d'un objet sur une ligne. Donc, on va sélectionner un des points du triangle et une ligne. et la contrainte de coïncidence c'est un arc de cercle avec un point dessus. Donc, on vient de cliquer dessus. Et à partir de là, on a notre point qui sera toujours sur la ligne de construction. Quoi qu'on fasse, il sera bloqué sur cette ligne. Il peut en sortir, il n'est pas fixé à l'intérieur de la ligne, il est fixé dans la direction de cette ligne. On va sortir de l'esquisse, on va créer une nouvelle esquisse. C'est le plan horizontal. On remarque, on voit toujours en blanc les esquisses déjà créées. Mais, on ne pourra pas s'en servir comme point d'accrochage. Donc, on refait ce qu'on va faire, on peut créer un rectangle si vous voulez. Donc ça, c'est l'icône blanche avec deux points rouges. Ça nous permet de spécifier le point inférieur gauche puis ensuite le point supérieur droit. Donc, cet outil nous fait automatiquement un rectangle dont les deux lignes sont, les deux lignes opposées sont horizontales ou verticales. Donc, malheureusement, ça fait un rectangle mais ce n'est pas un rectangle que l'on peut pivoter. Si on veut faire un rectangle qu'on veut pivoter, il faudra mettre des contraintes de perpendicularité, bref, garder les degrés de liberté qui nous permettent de mettre un angle. Maintenant, ce qu'on va dire, c'est qu'on veut faire un rectangle qui est inscrit dans un cercle. sauf que ce qu'on veut bien sortir, c'est le profil rectangle. Donc, on va utiliser l'outil créer un cercle dans l'esquisse qui est une icône avec un point et un cercle. Donc, par défaut, c'est point par le centre et le rayon ou bord, ils disent. On peut aussi faire un cercle par trois points. Dans mon exemple, on va prendre cercle par centre et rayon. Donc, on clique d'abord sur notre centre et on vient tirer pour dessiner notre cercle. Donc, un cercle, ça nous offre les possibilités d'ajouter des contraintes dimensionnelles du rayon. une contrainte qu'on n'avait pas vue encore. Donc, on sélectionne le cercle et on vient cliquer sur le rond avec le rayon, sur le rond rouge avec le rayon. On vient définir le rayon, 75 mm ici. On veut que notre rectangle soit inscrit dedans. Donc, on clique sur un des points sur notre cercle et on vient appliquer une contrainte fixée un point sur l'objet qu'on a déjà vu. On peut faire de même avec les autres points. Là, on a encore quelques degrés de liberté. On fait de même pour chaque point. et du coup, là, on remarque de le faire sur les quatre points. On a un message dans le solver qui nous dit sketch contain redondant contraintes. Veuillez supprimer la contrainte redondante suivante numéro 13. Donc là, il est en train de nous dire qu'il y a une contrainte qui ne sert à rien, qui est en trop. Et donc, du coup, ça va faire un objet invalide et on aura du mal à l'utiliser par la suite. contrainte numéro 13. On a heureusement la liste des contraintes. On voit que c'est la contrainte de fixer un point sur l'objet numéro 13. Donc, on vient sélectionner dessus, cliquer droit, supprimer. En effet, les trois points inscrits sur le cercle nous suffisent à faire en sorte que le quatrième point soit toujours sur notre cercle. Maintenant, on va transformer notre cercle en ligne de construction parce qu'on voulait uniquement en tirer un rectangle. Donc, on sélectionne le cercle et on vient cliquer sur basculer en mode construction qu'on a vu précédemment. Maintenant, on peut sortir de l'esquisse. Et ce qu'on remarque, c'est que notre cercle en mode construction a bien disparu et on obtient un joli rectangle inscrit dans un cercle. Ça vous permet, par exemple, de ne pas définir les longueurs du rectangle mais d'être sûr qu'ils soient inscrits, d'avoir qu'une seule cote à modifier dans le cercle. D'ailleurs, à partir des dernières versions, dans les propriétés de l'objet, on a les contraintes dimensionnelles qui apparaissent dans l'onglet données. Et du coup, ça permet de modifier la longueur de cette contrainte sans avoir à rentrer dans le mode esquisse. et on voit automatiquement on a notre rectangle qui s'adapte en fonction du rayon de notre cercle. Bien. Tout ça, c'est la magie de la modélisation paramétrique. La première partie de cette vidéo FreeCAD sur les esquisses touche à sa fin. Pour assister aux formations FreeCAD, rendez-vous sur le forum ou sur ma page Tipeee. Les liens se trouvent dans la description de la vidéo. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501